donc si je meurs pas avant si je meurs pas avant de toute façon j'ai aussi à trouver le troisième ornement c'est pas gagné j'avance mais j'ai pas trouvé l'ornement encore j'ai pas un truc là qui pourrait vider le truc là vraiment sympa ce jeu toujours zen toujours reposant c'est sympa à part les prises de tête des des voûtes mais sinon il est très sympa est ce qu'il ya des choses qu'on pourrait se faire là des flèches non faire de la place ça va en faire il va me refalloir des brevets de gardiens et tout s'il faut que je refasse monter en ah j'aurais dû les garder alors ouais mais j'ai pas un sac faut vraiment trouver des orbes vraiment vraiment ça nous manque vraiment le berserker je dirais pouvoir faire facile là maintenant il meurt super facilement tu me donnes quoi rien en plus il faut vraiment qu'on trouve des orbes vraiment 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 pour s'agrandir le sac je suis fou 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 c'est qui ici là les renards visite la maison des tambas je vais quand même que je vide mes poches je vais quand même que je vide mes poches j'ai beaucoup 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 de choses attention que je c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud à la fin ah une orbe elle est plus que 5 orbes et on peut augmenter ça que ce serait déjà pas mal on a toujours le troisième ornement à trouver voilà on est chez les dames dont pas nos potes du tout ils sont pas du tout copains avec nous alors la maison des tempas mais on l'a pas déjà on l'a pas déjà visiter la maison des tempas oupla c'est là où il y avait west il me semble si je ne dis pas de bêtises quoi vous êtes quatre bah oui nord sud est ouest la logique du jeu ah je gagne je pensais qu'il lui faudrait au moins quelques jours pour faire le lien c'est quoi de replay quoi nord sud est ouest bienvenue you je te proposerais bien de t'asseoir mais il ne reste plus de chaises merci de nous rendre visite maintenant que tu te mêles de la politique d'albamara des chefs puissants ont frappé à nos portes ils ne sont pas contents you pas content du tout qu'est ce qui se passe encore les chefs se souviennent d'une époque oubliée depuis longtemps et ne voudraient pas que vous les humains quittiez les falaises instables et pourtant tu n'es probablement pas ici parce que tu as passé un très bon moment là où mais comme toujours nous avons moins t'aider si tu nous aides aussi bien sûr tu cherches probablement entrer dans une autre voûte non je parie que ce nouvel outil t'aidera à convaincre les autres imbéciles de cette falaise et bien les chefs d'albamara ne sont pas très heureux que tu fouilles dans les voûtes alors ils veulent les verrouiller de manière plus sécurisée et neutres comme nous sommes ou semblons être ils nous ont confié la clé des voûtes et bien tu as raison je dois entrer dans la voûte mais nous avons donc ce que tu as besoin mais nous avons aussi besoin de toi je voulais te poser des questions sur une étrange image et des symboles que j'ai trouvé à l'intérieur comme prévu nos récits s'alignent c'est exactement pour cela que nous avons besoin les uns des autres une cinématique ils sont des sacrés paires de barbes les nord sud est ouest tu vois ton arrivée ici nous a rappelé notre recherche inachevée concernant un événement communément appelé la GAF celui dans lequel non seulement les humains mais toutes les tribus avaient un rôle important c'est le symbole que j'ai trouvé qu'est-ce que ça veut dire ? c'est lié à un grand conflit sur Albamara celui où nous avons décidé de nous retirer pour ne pas devoir le vivre notre tribu dans les bois inondés était en difficulté et tout devenait un peu trop chaud pour nous ce qui a laissé une grande faille d'un gigantesque catalogue collectif de connaissances les autres n'en parlent pas beaucoup apparemment ce n'est pas le bon moment pour être ici alors c'est nord les noms peut-être auras-tu plus de chance nous savons que les humains ont été impliqués mais nous ne savons pas comment les autres espèces détiennent les réponses ils ont tous des connaissances sur une partie spécifique de la GAF et nous espérons relier cette information grâce à toi les litreurs par exemple qui viennent des champs ils semblent sales et impuissants mais ils ont bien plus à offrir qu'on ne le pense les fexelles, les renards sont des fameux escrocs originaires des bois du coin ils sentiront que tu as besoin d'informations précieuses uniquement pour te mettre au défi sur quelque chose qu'ils maîtrisent les nors, les croqueurs les croqueurs c'est les crocodiles sont les chasseurs chamaniques des forêts tu auras besoin de gagner leur respect si tu veux qu'ils partagent quelque chose avec toi d'accord les cariblines alors c'est les cerfs les cariblines sont des montagnards intelligents ils semblent toujours prêts à donner des conseils mais quand ils veulent obtenir quelque chose ils choisissent plutôt d'utiliser la force brutale les gobeldews des dunes c'est dindon ça ne vont même pas s'adresser à nous ni à toi ils ne sont pas assez classe leur vanité est la clé de ce qu'ils savent tu pourrais être la personne parfaite pour les aborder tous tu es nouveau, intéressant et tu sembles avoir ce dont tu as besoin ça fait beaucoup je suis tout à fait d'accord avec toi ça fait beaucoup effectivement tu peux t'attaquer à cette tâche de n'importe quelle manière et dans n'importe quel ordre bonne chance sans blague nouvelle conception de l'île les temps basses ont introduit le traité de paix et l'insulte écrite sur Albamare cette connaissance commencera à circuler sur l'île à travers des groupes de marchands à chaque fois que de tels traités sont négociés les deux parties commerciales améliorent ou diminuent considérablement leurs relations ok quête mise à jour je n'ai pas eu le temps de lire nouvelle quête la recherche enquête sur les événements autour de la GAF il faut que je lise quoi tous les bouquins là ? c'est une bête les fexelles, la maître de l'alchimie, m'a encore plus du vol les fexelles, le renard ils sont très agréables dans une conversation mais tu dois faire attention à chaque phrase la légende raconte qu'ils sont arrivés il y a très longtemps sur Albamare sur des bateaux superbement conçus ils étaient à la recherche d'un endroit où travailler en toute sécurité sur leurs bombes explosives, explosions et alchimie donc les renards le grand cratère que vous voyez dans leur capitale est le résultat de leur première expérience ton meilleur moyen d'obtenir des informations est par l'intermédiaire de Snuski l'un de leurs marchands une personne en qui nous avons à peine confiance mais qui est capable de faire le travail trouve ce petit gars mais sois prudent s'il parvient à te bousculer rappelle-toi ceci laisse-les parier sur quelque chose et ils écouteront il y a beaucoup de quêtes là trouver Snuski, trouver machin l'éliteur un peuple simple mais ils sont phénoménaux quand il s'agit d'organiser quoi que ce soit ils disent que l'éliteur ont caché avec l'aide d'un ancien roi toutes leurs informations relatives à la gare bien profondément dans la grande caverne dont ils sont les originaires tu as peut-être déjà trouvé l'entrée de cette caverne mais le secret pour trouver des informations se trouve un peu plus loin apparemment tu dois être dans un certain état à l'aide d'une ressource appelée Drolika nous ne l'avons pas encore trouvé mais il y a un monument près de la grotte des litteurs qui devrait t'expliquer les méthodes secrètes du roi pour obtenir cette ressource pour une raison quelconque ils ont fait un sentier de Krashtal pour trouver le monument des fous mais c'est un signe suis ce chemin et tu devrais obtenir les informations assez rapidement bonne chance ça fait beaucoup de choses à faire en même temps on est alliés avec les crapauds donc ça devrait aller assez vite quand même ça ici les knockers alors les crocos pour être honnête ils me font peur comme un puffle poursuivi par un bléqueur ils exigent le respect de leur énorme posture et de leur comportement agressif cette espèce est devenue impressionnante le tout confortablement installé dans leur rivage humide ils sont fiers d'être des guerriers et ont un processus d'inition célèbre pour les jeunes croqueurs nous tambas n'avons pas été capables d'aller très loin avec eux mis à part le commerce trivial heureusement il y a un ancien chaman croqueur avec lequel nous avons pu conserver des liens car il valorise la connaissance bien que de nature plus surnaturelle il est important que tu accomplisses leur rituel d'initiation en prenant et en montrant aux hauts chamanes quelques baies de sang de leur caverne d'initiation oh la vache le vieux knocker réside dans l'une des tours des bois inondés je vais marquer les deux sites sur ta carte bonne chance elle est une nouvelle quête peut-être pas toutes les faites en même temps ça va pas le faire les gobeldews sont difficiles à fédérer ça c'est les dindons ils se sont levés des ombres chaudes dans les dunes ont évolué d'une espèce plus ancienne après avoir perdu la capacité de voler ils nous ont toujours traité les tambas comme des habitants de classe inférieure d'Albamard et les autres d'eux-mêmes d'ailleurs leur arrogance les rend quasiment inaccessibles c'est une honte car ils sont compétents et ont la plus haute préservation historique de tous toi You, tu pourrais être le candidat idéal pour les approcher tu es nouveau et intéressant et plus important encore tu peux toujours prétendre être quelqu'un d'autre quelque chose qui n'a pas fonctionné pour nous les tambas crée ce collier de perles et présente-toi la capitale des gobeldews en tant que prince des humains oh la 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 ceux-là les fera parler avec toi un prince qu'est-ce que c'est ? ce n'est pas important utilise ce mot je suis sûre que ça ira va vite maintenant cadeau de collier de perles oh la vache il y a un paquet il y aura un paquet de choses à faire les cariblines un peuple fort et fier des montagnes froides ça ce sont les cerfs une des espèces les plus anciennes de cette île malheureusement ils le savent aussi ils essaient toujours de donner une leçon à tout le monde les tambas ne les supportent pas mais Nord a réussi à créer un lien avec l'exilé caribline Brénir qui vit dans les montagnes dans les tentatives de récupération d'informations Brénir indique généralement que les réponses viendront en temps voulu ce qui est extrêmement frustrant du ou tu as peut-être plus de patience que nous le sage semble tout savoir sur son histoire mais ne l'a pas encore partagé il semble vouloir paraître très sage mais ne réussit pas toujours à le faire s'il te plaît va voir Brénir je vais indiquer sa maison sur ta carte et encore une quête de plus super tout va bien si avec ça on n'est pas dans la panade j'ai parlé à tout le monde traité de paix ok alors là qu'est-ce qu'on va faire en quête ? j'en sais rien alors on a deux traités de paix un document contenant un traité de coopération fructueuse les parties impliquées vont grandement améliorer leur relation d'affinité d'accord donc on est hostile avec les cerfs on est neutre avec les renards on est hostile avec les crocos on est hostile avec les pans et on est alliés à les crapauds les crapauds on n'en a plus trop besoin maintenant on a fait leurs voûtes déjà au niveau idée alors il me faut 3 il me faut des plumes pour pouvoir faire le le cadeau de collier de perles et il me faut c'est quoi ça ? le traité de paix ? ah non maintenant il me faut des brevets oh la vache tout va bien ? alors qu'est-ce qu'on a en quête ? objectif il y en a qu'on va enlever ça on va l'enlever celle-là les effrayants croqueurs sont certainement des espèces blablabla explore la grotte on va l'enlever ici s'il y a quelqu'un que les tambas ne peuvent supporter c'est Brénir, le sage caribline ici qu'est-ce qu'on a ? le fexel rusé les liteurs on va faire dans l'ordre la recherche c'est quoi ? obtenir une autre transformation pourrait être la clé pour convaincre les humains de faire preuve les tambas détient l'accès aux routes les tambas tu devras les aider à terminer leur recherche sur un événement appelé la grotte on va faire c'est un lab plutôt en premier la recherche là on a tout fait ça on l'a fait et au niveau histoire de l'île l'atelier de grobe il nous manque 5 orbes et le troisième ornement euh 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 il faut que j'aille là aussi alors objectif alors obtenir une autre hors-vention pour pour être la clé pour ça il faut que je fasse une voûte non ? des voûtes ouais non on va pas faire ça euh alors qu'est-ce qu'on a ? si on l'a fait si on l'a fait on va faire celle-là voilà trouver euh euh je ne sais pas qui c'est c'est derrière moi bien sûr donc on va voir qu'on montre notre lien avec les dindons et avec les euh euh je pense que je vois pas d'orb avec les euh euh ah j'ai perdu le nom les euh euh avec les dindons et avec les comment ils s'appellent ? les crocos voilà les craques il y a un truc là est-ce que j'ai pas déjà fait ça ? ils sont toujours en train de se friter et de se battre toujours les renards avec euh ça m'est qui ? les renards avec les dindons toujours pareil non les renards avec les crapauds bon nous faudrait qu'on trouve des orbes il faut vraiment qu'on augmente notre euh euh je savais que je me faisais attaquer euh j'allais de voir si je trouve pas d'orb hop il faut qu'on parle à lui Bien, bien, l'humain a besoin d'un fexel. Cela devrait être sympa, une petite créature cérébrale venant de chercher de l'aide. Comment sais-tu que j'ai besoin d'aide ? Bien, pourquoi viendrais-tu parler d'un fexel sinon ? Je voudrais tout savoir sur la gaffe. La gaffe ? Nous n'en parlons pas trop. Mais nous sommes servibles, n'est-ce pas ? Alors voici le deal. Notre chef a cherché un moyen de gagner un peu plus de territoire plus facilement. La rumeur dit que tu te mets de la politique d'Albamard. Aide-nous à reprendre le village voisin que je marque sur ta carte en utilisant notre toute nouvelle fusée éclairante. What ? My God. Et je te dirai tout. C'est une blague ? Alors, les fusées éclairantes peuvent être utilisées pour appeler les éclaireurs pour attaquer d'autres villages. S'ils réussissent, les espèces qui ont survécu aux raids s'empareront du village. Déployer une fusée éclairante près d'un village cible et observe l'arrivée des assaillants. Cela ne fonctionne que sur des villages d'une espèce différente que celle dont tu as tiré la fusée éclairante. Ok, donc ça ne fonctionne pas sur FXL. Par contre, elle est déjà faite, il faut que je la fasse. Fusée éclairante à cordes. Je vais vendre à lui parce que j'ai trop de choses. Alors, ça. Qu'est-ce que je peux leur donner ? C'est quoi ? Les bébés de rose, ils aiment ça. Aminorés spécifiques, ça je garde. Ah ouais, là, il y a quand même un sacré... Je prends ça. Hum, sacré équipement là. Qu'est-ce que je pourrais leur donner du bois ? Il faut équilibrer. Ah, il change avec des amis. Oh my God ! Vous voyez leur truc là, que je vide mes poches. Ah, je n'ai pas pris. Je ne peux pas, j'ai des trucs fous là. Vous savez quel est leur truc là, que je pose dedans. Oh, une orbe. Alléluia. Il nous a manqué 4. Non, il nous a manqué 4. il me re salue maintenant je vais lui donner parce que je te fais cadeau tu le prends quand même je demanderai un échange ça vous aimez ensuite qu'est-ce qu'il ne faut pas vous donner du ductus des eaux la pierre dedans donc ça vous devriez aimer normalement ça me fait de la place à moi ici ça la fleur d'acmé là il va pas vouloir me changer utilise la fusée éclairante de fexelles pour appeler un groupe d'éclaireurs oui non mais je ne peux pas que je la mette là pas du tout mais non pas là ah mais je me fais tirer dessus parce que j'ai utilisé là mais je vais faire exprès calme toi c'est ennerveux il veut ma peau lui je l'ai récupéré c'est bon c'est exprès de la poser là oh là là on n'a pas le droit d'aller voir avec eux non 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 avant que j'aille chez les croqueurs c'est ça là le but de l'affaire aller chez les croqueurs pour essayer toute la fusée cliente font quatre fois ma taille il n'y a pas une orbe par là par hasard ce serait tellement bien un croqueur ou autre qu'est ce que c'est ça la bégalite donc en gros je pose ça chez le voisin et je me casse en courant avant d'en prendre une ça doit être ça le dit alors que tout le village me tombe dessus je sais pas chez qui on est je sais pas je sais pas je sais pas je vais me prendre un croqueur ou autre sur la figure non c'est pas les croqueurs ici c'est pas leur marais c'est dindon est-ce que c'est dindon ma petite fille arrive merci beaucoup d'être passé à très vite ça veut dire qu'il faut que je pose ah oui mais c'est mes potes moi je vais me faire tuer moi ils ne vont plus m'aimer du tout les croqueurs ne vont pas aimer du tout si je fais ça en plus ils me demandent de le poser devant le roi ils sont faits d'un bon écoutez et donc regardez mes potes se faire buter je ne vais plus rien faire ah d'accord ils se battent là-bas je ne peux pas les aider je ne peux pas les aider je ne peux pas taper un capot je ne peux pas les aider toi finalement je je ne vais pas céated c'est un jeu je ne vais pas crer c'est un jeu c'est un jeu alors qu'il c'est reclamé c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu C'est parti ! Il faut que je jette un truc, j'ai trop de choses en fait. Il ne manquerait que 3 plumes pour le collier. Et il me reviendra ma soeur. D'accord. Mais le problème étant que je suis fou là. C'est parti ! C'est parti ! Ok ? Bon, c'était rude. Maintenant, je devrais attendre Snooze Kish. Ok. Ils se sont bien battus, on dira. Je pense que je ne suis plus du tout amie avec... Je suis complètement fou en pochette. C'est quoi ici ? Pour me faire ça, il me faut un ramasseur. Donc, je jette quelque chose. Ok. Qu'est-ce que je pourrais jeter ? Et donc, normalement... Il me manque encore un brevet de ramasseur. Qu'est-ce que c'est ici ? Il ne me pousse pas ! C'est sûr que c'était efficace. Ce n'était pas facile. Alors, à propos de la gaffe, que peux-tu me dire ? Rien. Il s'est foutu de moi, lui, en fait. Nous avons ce dont nous avions besoin maintenant, n'est-ce pas ? Merci pour ça. Ah, la vache ! Attends, ce n'est pas juste, si ? Non. Attends, ne pouvons-nous pas faire un pari sur un jeu ? Comment ça ? Une course ? Je suppose. Tu as mon attention ? Bien. Nous pourrions courir au stade d'Albamar à la lisière de la forêt. Trouve un temps bas pour arbitrer et je te vois là-bas. Comment puis-je savoir que tu ne tricheras plus ? Bien, tu n'as aucune chance de gagner, donc pas de soucis. J'allais dire un gros mot. Mais, c'est bien ça que j'allais dire, les enfoirés. Il m'a bien eu. Il m'a bien eu, il m'a bien eu. Bon, eh bien... On va aller voir là-bas. Ça va, je viens de vous aider. Vous allez arrêter d'être surpris à chaque fois que vous me voyez. Je suis complètement foule de chez foule. Allez, bercez-le-cœur. Maintenant, c'est un finger in the noise. J'ai la pochette pleine. C'est parti. je pense que c'est toujours pareil un crapaud renard ah non non ah non la vache c'est crapaud renard et on voit les cerfs qui sont un petit peu nut j'ai l'impression ils prennent des shoots mais oui par contre ils ne sont pas mis avec les renards ils font mal je vais peut-être pouvoir trouver mon bonheur là-dedans histoire de ne pas me faire voir on entend si je ne suis pas amie avec eux je peux peut-être aider c'est bon c'est que c'est quoi il y a un petit peu qu'est-ce pas il y a Aïe, il m'a mis une patate. On l'a eu ? Il ne me dit pas merci. C'était avec plaisir. J'en dis que pas reconnaissante. Je suis complètement fou là. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose ? Il me faut deux brevets de marchand. Il me faut trois plumes de machin. Ok. Ici, on ne peut pas. Je ne peux pas vider mon truc. Il me manque deux brevets de marchand pour faire le traité de paix. Il me manque trois plumes pour faire machin. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Il faut vraiment que j'agrandisse mon sac. Par contre, je ne vais plus trop aider les renards avec le coup foireux qu'ils viennent de me faire. Ces pots de vaches. Je les ai aidés contre mes potes, les crapauds. Pensant bien faire. Ils m'ont complètement arnaqué. Ce n'est pas cool. Bon, alors, il faut qu'on demande de l'aide à Sud pour arbitrer. Il va falloir que je le fasse encore. Ils m'ont trahi, mais j'ai parié sur l'information concernant la gaffe comme tu me l'as dit, nous faisons une course. Comme prévu. Il est maintenant temps de se venger de ce tricheur en trichant dans notre tour. Tu devrais boire un certain mélange que nous donnons à nos alpafons. Tu dépasseras cette ligne d'arrivée. On n'a rien de temps. Nous trichons ? Eh bien, que penses-tu qu'ils vont faire ? Trouve le mélange en haut et bois-le. Puis retrouve Snooki au stade. Très bien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501